bonjour on est le 12 octobre 2018 vendredi 12 octobre 2018 voilà ici il ya une question qui mérite d'être posée mais avant ça je vous rappelle donc le site internet que j'avais fourni qui est calculis point net produit un produit sans s bien sûr slash 1 et un slash donc il ya une barre oblique sur les slash ce qui se donne en anglais slash un meilleur le slash et l'anti slash voilà c'est un slash produit tiré matrice avec avec un s n'oubliez pas le point net donc je répète encore parce que c'est un très beau site mathématiques et notamment qui permet de calculer je veux dire facilement les matrices a notamment tout ce qu'on veut sur les matrices mais il ya le produit matricienne pour du matriciel qui est pris en charge par ce le site internet donc calculis point net slash produit matrice avec s et là vous allez tomber sous voilà sur des la pose sur des manières de sur des possibilités de calculer je veux dire le produit matriciel parce que j'ai tapé produit matriciel et c'est un donc je vous tapez produit matrice et faire le produit matriciel et donc pour cet exercice là et je veux dire c'était très intéressant parce que le produit matriciel faut pas oublier que ça prend du temps sur tout ça bon et quand on en fait une ou deux bon ça va court mais quand on en a une cinquantaine à faire de produits matriciels bon ça devient lourd à gérer ça je veux dire manuellement rien de tel que d'utiliser soit un programme qu'on a fait soi même soit un logiciel dédié ou sauf maintenant comme on est voilà des applications je veux dire qu'ils sont réservés à un public donc utiliser des sites internet où on permet de calculer directement en ligne voilà ceci étant dit ceci étant dit on va regarder bon je n'ai plus besoin de ceci parce que je l'ai mentionné je dire déjà dans une vidéo et donc je sais juste un rappel par contre par contre ici moi voici avec un énoncé où on dit que des rondes appartient à k n fois n est antisymmétrique quelle qualité de symétrie symétrie possède t t a d a bon t t a rond bien sûr des rondes et à rondes on va déjà déchiffrer ça décoder et puis à partir de là on va se mettre à résoudre ce problème là bon dès le moment où je vais commencer à déchiffrer l'énoncé à ce moment là c'est à vous à essayer de faire l'exercice en coupons la vidéo bien sûr comme à l'accoutumée n'oubliez pas ce principe là c'est d'essayer de le faire par vous même parce que regarder des solutions des autres ça sert à rien ça sert à rien il ne tient qu'à vous essayer de le faire maintenant si vous avez des difficultés à trouver la réponse à ce moment là rien ne vous empêche de suivre la vidéo et de mettre la réponse voilà et si vous avez une autre réponse ah ben voilà vous pouvez dire être satisfait je veux dire de votre pour autant que ce soit bon de votre démarche de recherche mais le tout c'est de rechercher je veux dire et ne pas dire fatalement prendre ce qui vient comme ça voilà bon alors maintenant on va déchiffrer et après le déchiffrement vous essayez de tenter de le faire bon dès c'est quoi dès tout simplement quand on est des rondes ça peut représenter beaucoup de choses mais ici on voit tout de suite que c'est une matrice d appartenant k n fois n on voit bien que c'est une matrice qu'est ce que c'est k c'est le champ le champ un champ quelconque et moi je prends de pour faciliter la tâche je prends te voilà le champ r donc je met dans la matrice des réelles si vous voulez voilà et en particulier je mettrais des entiers des entiers de l'ensemble z de toute façon l'ensemble z les éléments d'ensemble z font partie de r donc il n'y a pas de problème je mettrais des entiers de provenant de l'ensemble z qui est les entiers relatifs voilà pour la démarche de calcul que je vais faire dans cet énoncé là alors donc d est une matrice qui est antisymmétrique bon je rappelle qu'une matrice antisymmétrique bon répond à une définition où on a tous des zéros je veux dire sur une diagonale et en fait on allait à y j est égal à moi à j i voilà quand on sait qu'une matrice transposée vous à y j sa transposition va donner agir donc vous voyez que c'est à voir avoir avoir un petit peu avec les les transposés si ce n'est que si ce n'est que bon là on a déjà un opposé et que la diagonale est égal à son propre opposé c'est à dire que les a i i voudront 0 parce que voilà voilà les a i voudront 0 voilà mais grâce à ceci on pourra tirer une propriété particulière grâce à ça et c'est ça que ça veut dire antisymmétrique alors on demande quelle qualité de symétrie possède t a d a bon t ça veut dire transposé je transpose la matrice a là bon normalement c'est un produit matriciel c'est un produit matriciel t a transposé de a multiplié par des fois la matrice a possède une qualité de symétrie bon la qualité de symétrie c'est soit symétrique ou si elle est pas symétrique elle est antisymmétrique voilà alors bon on va s'atteler à faire cet exercice là donc bon l'énoncé me dirige quand même vers quelque chose parce que si on me dit de telle qualité de symétrie soit c'est symétrique ou antisymmétrique voilà on va voir ça possède t a d a bon la question peut paraître je veux dire compliqué pas paraître compliqué mais je vous dis tout de suite je pour vous donner un comment est-ce qu'on c'est simple c'est très simple alors que ça peut paraître très compliqué c'est ça je peux vous dire que c'est très simple bon ben on va voir ça mais pour ça il faut bien sûr connaître les les propriétés bien sûr au niveau matriciel voilà ici bien sûr je suis dans les matrices je suis en algébinaire je suis pas en algébinaire ou quoi aucun second ou ça peut paraître un peu plus compliqué parce qu'on a d'autres propriétés qui voilà qui doivent être étudiées et ici bon je suis en algébinaire et pas en algébinaire voilà bon ceci dit on va tenter de résoudre cet exercice là donc on a toujours des matrices carrées parce que si j'ai une multiplication ici si lui les carrés bah lui bon ça doit être une matrice carrée a doit être une matrice carrée là ça transposer une matrice carrée pour avoir ceci il faut des matrices carrées à d'autres matrice carrée fatalement la transposer une matrice carrée et le produit le d il est déjà matrice carrée par de par l'énoncé bon ben on va utiliser cette qualité de 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 symétrie alors on sait bien que la transposée de a fois d fois a on sait bien que pour une matrice antisymmétrique par exemple je prends un exemple une matrice 0 moins 2 3 2 0 moins 1 par exemple et je mette moins 3 1 1 0 on voit bien qu'on a une diagonale de 0 voilà mais ça ne suffit pas c'est pas parce qu'on a une diagonale de 0 que on va dire la matrice est antisymmétrique pour qu'elle soit antisymmétrique ici s'il est plus ici mais je veux dire son symétrique qui est la situation c'est une métrique et ici on a sa situation en symétrique c'est là on a là le 2 là il est à la deuxième ligne première colonne donc sa situation symétrique qui sont l'opposé en fait vous devez mettre l'opposé en non pas 2 1 mais vous devez inverser ligne colonne pour faire 1 2 donc l'élément en 2 1 sera positionné en en première ligne deuxième colonne donc deuxième ligne première colonne son symétrique sera situé en deuxième ligne première colonne mais il sera opposé parce que je mets un plus là je mets un moins là maintenant celui ci la troisième ligne première colonne de son symétrique sera à la première ligne troisième colonne il suffit d'inverser l'inélie colonne simplement et la situation sera mais comme il est moins 3 mais son symétrique ce sera son opposé ici il reste plus qu'un un nombre voilà voilà et j'ai pris un exemple de 3 x 3 ici 3 x 3 alors on sait bien que bon qu'est ce que c'est qu'une matrice ça c'est elle est antisymmétrique c'est une matrice un exemple de matrice antisymmétrique 3 x 3 bon on sait bien que si je transpose ceci si je transpose ceci ça me donnait 0 moins 2 3 2 0 moins 1 moins 3 1 0 bon ça c'est la transposée 2d voilà est-ce que la transposée 2d est égale à transpo à des noms elle est presque égale à un signe près l'être presque égale un signe près parce que si j'ai 2 moins 2.2 donc ça veut dire que tout c'est opposé ça veut dire que je dois mettre moins la transposée 2d parce que si voilà moi je vais mettre moins la transposée 2d donc ce qui veut dire moins la transposée 2d voilà si je mets moins la transposée 2d j'aurai bien ce moment là j'aurai bien si vous voulez le d parce que je vais multiplier mettre un moins devant c'est plus petit peu par mois 1 1-0 fois ça fait moins 1 fois 0 ça fait 0 2 fois moins 1 moins 2 moins 3 fois moins 1 1 3 moins 2 fois moins 1 2 0 fois moins 1 0 une fois moins 1 3 fois moins 1 moins 3 moins 1 fois moins 1 fois moins 1 ça fait 1 et moins 1 1 fois 0 ça fait bien 0 donc en fait une des particularités d'une matrice antisymmétrique, c'est que pour avoir l'égalité, elle est égale, en fait, la matrice antisymmétrique est égale, si vous voulez, à la transposée, à l'opposé de la transposée. Voilà, la matrice symétrique. Et je vais utiliser ceci, sachant que bon, je me rappelle, je veux dire, donc j'avais mis, bon, je vais récréer ici. J'ai utilisé facilement, donc j'ai utilisé des valeurs 0,1,2,3. Bon, donc j'avais pris D, si je me rappelle bien, c'était 0,0, 0, ça doit faire. Et j'avais mis moins 2,3. Voilà, c'est ce que j'avais fait exprès de mettre 2,3 exprès pour me rappeler des valeurs. Donc ici, ça fera 2. Là, j'aurais moins 3. Et là, j'avais mis 1. Si je me rappelle, j'avais mis 1, voilà, et là, j'ai moins 1. Là, ça, c'était D. On va se souvenir que ceci, c'est D, je le marque sur le côté. De toute façon, il est facile à retenir. J'ai fait exprès de mettre 2,3 ici, avec un moins. Et à partir de là, je rajoute un 1 là-bas. Voilà. Donc, 1 moins 1. On va utiliser cette matrice-là pour, par facilité, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du produit ici ? On peut dire que D, c'est la transposée, enfin, D, c'est moins la transposée de A. Je fais juste une écriture d'égalité entre une matrice antisymmétrique. Pour une matrice antisymmétrique, on va dire que c'est moins, elle est égale à moins la transposée de D. Bon. Maintenant, ce moins-là, je vais le faire passer ici. Il ne m'intéresse pas dans un premier temps. Voilà. Je le fais passer à l'avant. Enfin, ce n'est qu'un moins, c'est une multiplication par une des matrices, par le signe moins ou par moins 1, si vous voulez. Donc, voilà. Le moins, il est devant, ici. Je le fais passer devant. C'est juste ça. Alors, maintenant, je vois que j'ai transposé de A transposé de D. En fait, là, je peux écrire que on sait bien que dans les produits matriciels, la transposée de A fois B c'est égale à la transposée de B fois la transposée de A. Bon. Je demande, on essaie de bien connaître les propriétés des, comment est-ce qu'on appelle ça, des matrices, parce que sinon, vous faites un exercice comme ça, si vous ne connaissez pas les propriétés, encore une fois, vous zappez. quand on fait les exercices sur certaines choses, la moindre des choses, sur certaines, je veux dire, dans certains domaines, il faut connaître ses propriétés et ses formules. Parce que si on essaie de faire un exercice qu'on ne connaît pas ses formules et ses propriétés, ce n'est pas la peine de faire un exercice. Je vous le dis tout de suite. Il faut aller revoir ses propriétés, ses définitions, ses formules avant d'entamer quoi que ce soit, parce que sinon, vous n'allez pas savoir le réseau parce que ça demande, je veux dire, voilà, ça demande des connaissances théoriques. Sans connaissances théoriques, vous ne pouvez pas aboutir à ça. Donc ici, ça veut dire qu'ici, il va la transposer d'un produit, c'est égal à la transposée de la seconde matrice, il faut la transposer de la première matrice. Attention, la seconde matrice devient, la transposée de la seconde matrice prend la place en premier lieu quand on sait que le produit matriciel n'est pas commutatif, il est anticommutatif. il n'est pas commutatif le produit matriciel parce que le produit matriciel, comme je l'avais expliqué, le produit matriciel n'est pas une noix de composition ni interne ni externe. fatalement, on ne peut pas se dire que la commutative était au ras-lieu. Voilà. Alors, au ras-lieu forcément, c'est ça que je vais dire parce que bon, je peux trouver des matrices où il y aura exceptionnellement de la commutativité. Par exemple, je l'ai montré avec par exemple l'idempotence, des matrices idempotentes, fatalement, il y aura commutativité ou encore la matrice nulle ou la matrice unité. Là, on sait bien que ça va donner la commutativité, mais c'est des cas de figure, je veux dire, on va dire exceptionnel par rapport à tous les autres matrices où on va multiplier par la on va les multiplier, on n'aura pas la commutativité. Voilà, donc, il faut bien respecter que transposé de A va devenir transposé de A en second lieu et B qui est en deuxième, voilà, qui est la seconde matrice à multiplier qui se trouve à droite, mais elle va se retrouver avec sa transposée mais à gauche. Donc, je vais appliquer ça ici. Si je fais ça, ici, je vais avoir ça, ça équivaut à la transposée de D fois A. Ceci, c'est de ci. Là, fois A. Bon, et si je vais continuer la suite ici, sur le côté, au moins que je raconte de la place ici, je vais écrire que j'ai la transposée de D fois A, mais je vais créer une astuce avec le A. Quand on sait que la transposée d'une transposée, voilà, c'est égal à A. Encore une fois, c'est la propriété de transposée de matrice. Donc, quand je mets un nombre paire de transposée, je retombe sur la matrice de départ. Quand je transpose un nombre paire de fois, je retombe sur la matrice de départ. Donc, ce qui veut dire qu'ici, je vais utiliser cette qualité-là, cette propriété-là, c'est transposée de la transposée de A. Voilà. Bon, mais maintenant, ayant ceci, je peux m'aider de ceci. J'ai ici une transposée d'une transposée. Donc, de nouveau, j'ai T2. Si je considère ça comme étant A, matrice X, matrice X, par exemple. Voilà. Donc, j'ai transposé de X, transposé de X. Et là, si je considère ça comme une matrice Y, si je considère Y ronde, d'assurer, j'ai X ronde, voilà, et Y ronde, voilà. Et là, je vois bien que j'ai une transposée pour DA. Donc, si je considère X égale DA, donc, j'ai transposé de DA, donc transposé de X. X vaut DA. Maintenant, je vais transposer Y en sachant qu'Y, c'est la transposée de A. Et ça, on connaît la formule de ceci, on sait bien que ça, c'est la transposée de Y fois X ronde. C'est-à-dire C'est-à-dire que je vais avoir la transposée de A qui va se retrouver ici. Voyez bien ceci parce que je vais l'effacer. De toute façon, vous allez revenir en arrière avec les vidéos. Donc, je peux écrire que je vais toujours mettre mon moins. Il ne faut pas oublier mon moins. Alors, ça va devenir la transposée de celui qui est à droite. Celui qui est à droite, c'est transposé de A fois celui qui est à gauche. Celui qui est à gauche, c'est D, D, A. Voilà. Donc, la transposée, la transposée d'une matrice fois la transposée d'une autre matrice peut se mettre par rapport à la transposée de cette matrice-là fois la matrice-là. Mais attention que cette matrice-là, elle est déjà, elle est transposée. Donc, je dois mettre TA. Voilà. Alors là, la démonstration est terminée. Pourquoi ? Parce que j'ai une matrice ici qui vaut TA, D, A, transposée de A fois la matrice entre-symétrique fois A. Elle va donner moins, est égale à moins la transposée de TA, DA. On a TA, DA, est égale à moins la transposée de TA, DA. Si j'appelle ceci X, matrice X ronde, donc, j'ai X est égale à moins la transposée de X. Donc, quand est-ce qu'on a ceci ? Quand on a une matrice, on a ça pour les matrices antisymmétriques. Donc, la qualité de ceci fera en sorte que TA, DA est égale à ceci. Ce qui veut dire que TA, DA va donner une matrice antisymmétrique. Si D est antisymmétrique, le produit TA, DA est antisymmétrique puisque D est antisymmétrique. Mais, pourquoi ? Parce que je vais multiplier par, bien sûr, le transposé de A à gauche et A à droite. Voilà. Bon, maintenant, je vais prouver mes dits en mettant une matrice. Voilà. J'ai mis T. Voilà. Alors, donc, on sait bien que TA, DA sera antisymmétrique. Ça veut dire que ça veut bien dire ce que ça veut dire. On aura tous des zéros ici et on aura des opposés qui vont se situer, je veux dire, en fonction de de leur position. Voilà. Bon, alors, si je prends une matrice A, on va calculer tout ça. Je vais prendre une matrice A qui vaut, il ne faut pas que j'efface ça. Bon, de toute façon, la démonstration, ici, je vais prendre, la démonstration est faite, c'est CQFD, voilà. On va bien dire une matrice antisymmétrique en résultat de TA, DA. Bon, maintenant, moi, ce qu'il me faut, j'ai besoin d'une matrice A. Matrice A que je vais prendre 470132, par exemple, voilà, et je vais mettre 213. Voilà, je prends des petits noms pour calculer. Bon, alors, voilà, et je vais répéter celui-ci pour prendre, voilà, D que vaut D, 0, moins 2, comme ça, je peux faire les calculs dans mon troisième tableau. je prends D qui vaut moins 2, 3, 0, moins 2, 3, 2, 0, moins 1, moins 3, 1, 0. Voilà. Bon, alors, la première des choses, c'est de calculer à transposer, enfin, ce n'est pas de calculer, c'est juste de transposition, c'est facile à faire. Je vais vous montrer comment on fait ceci, de toute façon, je l'ai déjà montré à plusieurs reprises, mais c'est tout simple. on va calculer TADA pour démontrer que, enfin, pour montrer par calcul, je l'ai démontré par les propriétés ici des transpositions et des antisymmétriques, surtout par les transpositions que ça allait être antisymmétrique. Maintenant, je vais vous montrer par un calcul particulier que, je veux dire, ça se réalise. Voilà, j'ai pris n'importe quoi ici, A, j'ai pris n'importe quoi, et D, j'ai pris n'importe quoi pour autant qu'elle était antisymmétrique, c'est-à-dire composée de 0 et dont on avait certaines positions des opposées. Bon, si vous ne voyez pas la matrice ici, on doit la voir, si je fais ça, on la voit, voilà, mais je vais recopier de toute façon, ce n'est pas un problème. Alors, je vais faire la transposée de celle-ci, ça va donner 4, 7, 0, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 4, 7, 0, donc je fais la transposée de A, qui est 4, 7, 0, 1, 3, 2, et 2, 1, 3. Voilà. Alors, 4, 7, 4, j'ai pris 4, 7, 0, ouais, je vais le multiplier par un D, alors, D, c'est, on a dit, 0, moins 2, 3, 2, 0, moins 1, moins 3, 1, 0. Voilà. Je vais d'abord faire ça, T, A, je vais d'abord faire T, A, D, et puis je multiplierai par A, par A après. Je vais d'abord faire, bon, je vais aller par 2, je ne peux aller que par 2, transposée de A fois D. Bon, la transposée, je viens de l'avoir ici, je vais faire fois D. Bon, en calculant ceci, alors, que vous transposez de A fois D, bon, alors, 4, 4 fois 0, plus 1 fois 2, moins 3 fois 2, ce qui fait 0, 2, 2 moins, moins 6 plus 2, ce qui fait moins 4, donc ici j'ai moins 4, ok, ça va, parfait, moins 8, 0, 2, ce qui fait, moins 6, 12, moins 1, 0, 12, moins 1, ce qui fait 11, première ligne, elle est faite, faisons la deuxième ligne, 0, 6, moins 3, 6, moins 3, moins 3, 6, moins 3, 3, moins 2, ça fait moins 14, 0, 1, moins 14, plus 1, moins 13, alors, 21, moins 3, plus 0, 21, moins 3, 18, voilà, voilà, la deuxième ligne, elle est faite, maintenant, on va la multiplier, on va faire la troisième ligne, 0, 0, moins 9, 4, moins 9, moins 5, 0, 0, 3, ce qui fait 3, et enfin, 0, moins 2, 0, ce qui fait, moins 2, bon, ceci, on a, on a calculé, on a calculé, on a calculé, T, D, fois A, voilà, et vous allez voir qu'elle est antisymmétrique, alors, pour ça, il faut que je multiplie par la matrice A, et la matrice A, on l'a ici, soit je retranspose celle-là, ou je vais la rechercher, 4, 7, 0, 1, 3, 2, 4, 7, 0, 1, 3, 2, 2, 1, 3, voilà, 4, 7, 0, 1, 3, 2, et 2, 1, 3, 2, 1, 3, je vais que je retranspose celle-ci, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 7, 3, 1, 7, 3, 1, 0, 2, 3, 0, 2, 3, tout est bon, allons, voyons voir, maintenant, moins 4 fois 4, ça fait moins 16, moins 16, moins 6 fois 13, non, si je me trompe, je dois faire ça fois ça, moins 4 fois 4, moins 16, moins 16, moins 6, moins 22, plus 22, ça fait bien 0, on a bien 0 ici, voilà pour le premier, bon, maintenant, le second ici, moins 28, moins 18, plus 11, alors, moins 28, moins 18, plus 11, moins 18, plus 11, moins 7, moins 28, moins 7, moins 35, celui-ci, ça va donner 0, moins 12, 33, 33, moins 12, ça fait 21, celui-ci maintenant, 12, moins 13, plus 36, 12, moins 13, moins 20, 36, moins 1, c'est qui fait 35, là, on a bien la symétrie, ça commence, on commence à voir les choses, 7 fois 3, 21, moins 39, plus 18, 21, plus 18, 39, moins 39, ça fait bien 0, on tombe sur nos pattes, 0, moins 26, 3 fois 18, ça fait 38, 3 fois 18, 48, donc, je recommence, 48, 0, moins 26, alors, une fois 30, une fois 30, 24, 54, moins 26, bon, 6 par 1 à 14, ça qui fait 8, ouais, 5 moins 3, 2, ce qui fait 28, ok, parfait, moins 20, plus 3, moins 17, moins 17, moins 4, moins 21, et ça me rassure, parce que j'ai, voilà, maintenant, ces deux-ci, on va venir voir, on va venir voir, donc, ce qui fait, moins 35, plus 9, moins 2, plus 9, moins 2, ça fait déjà 7, moins 35, plus 7, moins 28, voilà, j'ai bien ceci, et le dernier doit faire 0, moins 5, ça fait 0, 6, moins 6, ce qui fait 0, et voilà, vous avez bien, TADA qui est une matrice antisymmétrique, on a l'opposé ici, l'opposé de lui, il est là, et l'opposé de lui, il est là, voilà, et donc, la démonstration se fait uniquement grâce, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ou transposé, n'allez pas rechercher les complications, d'aller rechercher, les sommes de produits matriciels, quoi qu'on pourrait le faire, on pourrait le faire, voilà, mais bon, la voie la plus facile, c'est celle-là, c'est pour ça que je privilégie celui-ci, parce que si vous partez, je veux dire, à partir de produits matriciels, bon, avec les sommes, vous vous retrouvez avec une somme de produits, qui est sommée par un produit, et donc, bon, ça va être un petit peu compliqué de gérer tout ça, en fait, voilà, donc, la meilleure des démonstrations, c'est celle avec les transposés, qui nous est, on arrive facilement au bout de quatre lignes, parfois, il faut savoir trouver les solutions les plus faciles, parce que, bon, je peux commencer à gérer, une autre démonstration, mais elle va être hyper complexe, hyper difficile, parce que, je vais devoir gérer, je veux dire, les sommes de produits, sur des sommes, sur une somme de somme de produits, bon, vous comprendrez qu'après, il faut commencer à jouer avec les transposés, avec les AIJ, ils deviendront des AJI, avec des, bon, voilà, rien de tel que de jouer avec, je veux dire, les propriétés de transposés, qui sont là, qu'on utilise pour, par facile, par moyen, par moyen de faciliter, voilà, en fait, c'est multiplié, en ALG et bilinaire, je veux bien dire, en ALG et bilinaire, parce qu'on peut retrouver, je veux dire, les quatre figures, de ceux-ci, dans l'ALG et bilinaire, et qui vont donner d'autres propriétés, voilà, bon, voilà, donc, voilà, dans l'ALG et bilinaire, on n'est pas dans l'ALG et bilinaire, on n'est pas dans l'ALG et bilinaire, donc, pas comment ça, je veux dire, tout mélanger, parce que, bon, il y a peut-être des, des, des propriétés qui vont être les mêmes, mais il y a d'autres propriétés qui vont venir s'ajouter, qu'on ne retrouvera pas ici, voilà, donc, parce qu'on parle de matrice comme ceci, en symétrique, en antisymmétrique, etc., transposé de A fois une matrice X symétrique, donne, fois, un produit A va donner, voilà, à des propriétés spécifiques, voilà, comme je ne suis pas en ALG et bilinaire, je n'explique pas tout ça, je suis en ALG et bilinaire, donc, voilà, mais ça ressemble à des théories qui se font, je veux dire, en ALG et bilinaire, voilà, ici, comme je suis en ALG et bilinaire, il est très simple, dire de, voilà, de démontrer quoi que ce soit ici, et de faire des calculs, en faisant référence à des propriétés connues, voilà, voilà, je vous remercie.